Thomas Alva Edison Vous le connaissez ? Le plus grand inventeur de tous les temps. Et selon beaucoup de standards, le plus grand héros de l'innovation. Et pourtant, savez-vous qu'il a électrocuté des chats ? Et pas que des chats. Il a électrocuté des chats, des chiens, deux vaches, un orangoutan, et même un éléphant. Edison a fait tout ça dans le cadre de ce qui est connu comme la guerre des courants. En fait, il a utilisé la technologie de son adversaire, Westinghouse, le courant alternatif, pour tuer ses animaux et prouver à la presse que c'était une technologie dangereuse, qu'il ne fallait pas la prendre, qu'il fallait prendre sa technologie à lui, le courant direct. et il avait tort. Il avait tort sur toute la ligne. Donc, personne ne peut nier la contribution d'Edison à notre société. Son énergie, ses inventions ont fait changer notre civilisation. Il est un héros de l'innovation. Pourtant, on peut très bien se dire que cette même énergie peut s'avérer très dangereuse quand il s'égare, quand il déraille. Donc, je me suis posé la question, est-il possible d'empêcher ces héros de dérailler ? Peut-on établir un mode d'emploi ? Donc, je vous invite aujourd'hui à faire un voyage au cœur des héros de l'innovation pour essayer de trouver une réponse. Et donc, avec deux questions. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un héros d'innovation ? Et ensuite, quel est son mode d'emploi ? Et vous verrez bien, le héros, il peut exécuter ce mode d'emploi, mais aussi son entourage, son chef, ses collaborateurs, son mentor. C'est très important, parce que c'est autant d'éléments qui vont être aussi critiques que le héros lui-même pour que les histoires d'innovation connaissent une fin heureuse. Mais commençons déjà avec la première question. Qu'est-ce que c'est, un héros d'innovation ? Et je pensais connaître la réponse parfaitement. Mon père est scientifique. Et donc, je suis tombé dans la marmite quand j'étais tout petit. Et en plus, je travaille dans le domaine depuis une douzaine d'années maintenant. Et donc, j'ai eu une idée plus ou moins arrêtée dans ma tête. Un héros de l'innovation, c'est un passionné de la technologie qui arrive à pousser un projet innovant contre la volonté de sa hiérarchie. Moi, initiale. Donc, certainement, c'est une optique très innovation industrielle. Et ça m'arrangeait très bien car je m'ai placé de façon implicite dans cette catégorie. Et donc, quand j'ai commencé à préparer mon intervention, je me suis dit qu'il faut être un peu plus rigoureux. Donc, j'ai pris un tas de dictionnaires. J'ai cherché des définitions de héros, des définitions d'innovation. J'ai mélangé le tout dans un chaudron. Et la synthèse, donc, quelque chose comme ça. Un héros de l'innovation, c'est une personne qui arrive à introduire un nouvel élément, une nouvelle technologie dans le marché, dans la société, en surmontant des obstacles significatifs et qui se distinguent par ces faits exceptionnels. J'étais très content parce que ça venait de confirmer l'idée que j'avais. Je reste un héros, très bien. Et pourtant, je n'avais fait que m'éloigner de l'essence de la question. Donc, il a fallu l'aide d'une âme innocente, ma fille Christina, qui a 5 ans, pour me remettre sur le droit chemin. Et ça s'est passé lors d'une scène tout à fait banale. J'étais en train de me brosser les dents et Christina était avec moi. Et donc, complètement obsédée par la préparation de cette intervention, je me retourne vers Christina. « Christina, est-ce que toi, tu sais ce que c'est qu'un héros ? » Et donc, Christina, sa robe de la reine des neiges au-dessus de ses pyjamas, c'est une marque très trop vide, « n'a besoin que d'une fraction de seconde pour rendre sa sentence. » « Ah bien sûr, papa ! Un héros, c'est quelqu'un qui veut sauver le monde ! » Et là, j'ai avalé mon dentifrice. Parce qu'il y a trois choses qui m'ont beaucoup frappé dans sa réponse. D'abord, le fait qu'une fille de 5 ans ait une idée parfaitement arrêtée de ce que c'est qu'un héros, au point de pouvoir la rendre sans réfléchir. Ensuite, elle ne définit pas le héros par ce qu'il fait, mais par ce qu'il veut, par sa motivation. Et finalement, c'est une motivation altruiste. Donc, quelques minutes de mûres réflexions plus tard, et après deux verres d'eau pour faire passer le dentifrice, j'en tire deux conclusions. D'abord, un héros, ça doit être un élément vraiment critique dans la société. Et oui, c'est un modèle. C'est un exemple qui dit à chaque individu de la société, « Regarde ce qui se passe si tu mets l'intérêt de la communauté avant le tien. Si tu n'es pas égoïste, si tu sers une cause. » Donc, il s'agit d'une motivation noble et un élément critique qui est raconté à travers des histoires, et c'est pour ça qu'une fille de 5 ans sait déjà parfaitement ce que c'est. Et donc, si on compare ça avec la réalité, qu'est-ce que ça tient ? Commençons par l'édition. Quelle était sa motivation ? Et donc, si on regarde un peu dans sa biographie, ses citations célèbres, on trouve tout de suite une phrase, « Tout ce qui ne s'est vend pas, je ne veux pas en vanter. » « Savante est preuve d'utilité et l'utilité, elle est succès. » J'ai vu ça. C'est pas du tout la motivation que je cherchais. Donc, n'importe quel bon scientifique, j'ai ignoré les données, je continue à chercher. Mais rassurez-vous, j'ai trouvé tout de suite. J'ai trouvé tout de suite. Donc, mon but principal dans la vie est de gagner assez d'argent. Certes. Mais pour créer encore plus d'inventions, pour sauver, pour faire avancer la vie humaine, et pas pour la détruire. Lueur d'espoir. Donc, voilà une motivation qui est bien plus noble. Et donc, si nous prenons l'index Lemelson-MIT, des plus grands héros d'innovation, donc, on a Steve Jobs, on a Alexander Graham Bell, et on a Marie Curie. Donc, Steve Jobs parlait de la pertinence, qui est l'envie de faire ce que nous faisons au service de quelque chose qui nous dépasse. C'est quand même un concept. Graham Bell, il parlait beaucoup moins. Mais on peut constater très facilement, à travers sa biographie, qu'en fait, il a dédié sa vie à aider les personnes malentendantes. Et le téléphone en a une conséquence. Donc, finalement, l'exemple qui nous tient le plus à cœur au CEA, bien sûr, Marie Curie disait que nous ne pouvons pas construire un monde meilleur sans améliorer les individus. Et donc, dans ce but, chacun de nous doit travailler à son propre perfectionnement, tout en acceptant, dans la vie générale de l'humanité, sa part des responsabilités. Ça a été difficile d'apprendre, cette phrase. Mais c'est une phrase qui est vraiment très noble. Et donc, on peut vraiment dire qu'il y a un but noble qui a animé les plus grands héros de l'innovation. Donc, c'est l'idée de servir à l'humanité, de servir à la société à travers une innovation, à travers une activité d'innovation. Donc, on va appeler ça le feu sacré. Ça fait très héros. Et donc, il y a des choses intéressantes dans ces feux sacrés. Il y a deux choses. Tout d'abord, ce feu sacré qui a animé ces personnes à surmonter des obstacles insurmontables pour l'innovateur lambda, à faire des sacrifices jusqu'au point de laisser leur vie, au passage. La première chose, c'est que ce n'est pas un feu exclusif. Nous pouvons tous accéder à ces feux très facilement. Si on va innover, il suffit juste de chercher une cause noble et de la poursuivre, au lieu de chercher une technologie qui nous semble cool et regarder à quoi ça sert. Donc, la deuxième chose qui est très intéressante de ces feux, c'est que ça vient avec un cadeau, un cadeau dans le sens grec du terme, le charisme. Car il n'y a rien de plus charismatique que le mélange de force, de calme et de détermination qui vient quand on sait qu'on est en train de servir une cause qui est plus noble et plus grande que soi-même. Et ça aide à innover aussi. Et puisqu'on parle des grecs, on va dire que ce n'est pas une idée nouvelle. Aristote parlait déjà à l'époque de l'Evdémonia. L'Evdémonia, c'était le but ultime. Le but ultime, la fin la plus haute de tout être humain. Il animait tout le monde à la chercher. C'était mieux que le bien-être, mieux que la justice. Et donc il disait, chacun peut aller vers son Evdémonia à travers ses actes, ses tâches, ce qu'il appelait son ergon. Et Aristote disait, un homme qui connaît son Evdémonia et qui choisit un ergon adapté à ses capacités va vivre une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus accomplie que le reste des mortels. Donc, dans le cas de tous les héros d'innovation, l'Evdémonia, c'est cette envie de faire avancer la société de l'humanité. Et leur gonne, leur tâche, c'est l'innovation. Car il s'agit de personnes qui ont un goût pour la technologie, une curiosité pour la nature et pour la science. Avec un concept aussi simple que ça, nous savons déjà ce qui fait marcher le héros de l'innovation. Donc maintenant, imaginez que vous venez de recevoir un héros de l'innovation tout frais, vous le sortez du carton. Vous venez peut-être de vous rendre compte que c'est vous-même, car vous rentrez dans ces définitions, ou votre chef, ou un de vos collaborateurs. Donc, avant de le laisser partir, on va regarder le mode d'emploi. Qu'est-ce qu'il peut dire ce mode d'emploi ? Félicitations, vous venez de recevoir un héros de l'innovation. Son fonctionnement interne est si simple que même une fille de 5 ans peut le comprendre. Son potentiel pour votre département, pour votre société et pour la société est immense. Ah, mais attention ! Warning ! Ardun ! Cuidado ! Un héros de l'innovation mal accompagné peut représenter un danger pour soi-même et pour son entourage. Ne le laissez pas son surveillance en compagnie de chats, chiens, vaches, orangoutans et éléphants. Applaudissements Et veuillez respecter ces trois consignes de sécurité pour maximiser le potentiel de votre héros de l'innovation et ne pas tomber dans des faits secondaires indésirables. Donc, petit 1, veuillez bien à diriger votre héros de l'innovation vers son but ultime. Car, si on perd de vue l'Evdémonia, ce pourquoi on innove, on peut tomber dans l'idolâtrie de la technologie, dans l'idolâtrie du moyen. Et là, on a beau être le plus grand héros de l'innovation de tous les temps, on va se mettre à électrocuter des chats. Et donc, ce qu'Edison a fait, c'est pas bien du tout. Il a dépassé plusieurs lignes rouges, et il a poussé sa technologie bien au-delà du raisonnable. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Il était trop attaché à sa technologie, trop attaché pour voir que la technologie concurrente, que nous utilisons aujourd'hui à propos, servait aussi le même but. Donc, petit 2, veuillez à garder un contact entre votre héros de l'innovation et la réalité. Edison lui-même a commis cette erreur plusieurs fois. Mais il y a beaucoup d'erreurs de l'innovation potentielle qui le font, qui commettent cette erreur, tous les jours, et dont on n'entend jamais parler. Et on peut les trouver dans les bases de brevets, c'est très facile, en fait. Et donc, je vais vous montrer juste un exemple, où nous trouvons une hebdémonie merveilleuse, je vais sauver le monde, je vais finir, je vais arrêter la famine dans le monde. On retrouve un goût pour la science et la technologie, pour ce faire, je vais me servir de la force de Coriolis. Et par contre, exécution. Donc, on va créer un réseau de tuyaux de milliers de kilomètres entre l'Antarctique et l'Australie. Avec la force de Coriolis, on va aspirer toute la glace, on va l'utiliser pour arrosser l'Australie et on va faire pousser des légumes qui vont nourrir le monde entier. C'est pas très local, déjà. Rires Mais, un héros d'innovation doit connaître quelles sont ses capacités. Il doit savoir aussi ce qui est faisable. Et Alexandre Grandbel, il le savait à l'époque, il disait une personne qui agit sans une fin pratique devient un fou ou un idiot, ce type de personnes remplissent nos asiles. Et, la dernière consigne de sécurité, ne permettez pas à votre héros d'écrire son histoire en avance. Car, même si on garde bien en tête ce pour quoi on innove, même si on garde le contact avec la réalité, il est toujours possible de dérailler. Et je vois beaucoup d'innovateurs, tous les jours. Il y en a pas mal qui viennent et me disent « Cette personne-là, c'est un idiot. Il ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. Il ne comprend pas pourquoi on le fait. » Mais alors, l'innovation, il a beau être le personnage principal de son histoire, il n'est pas le seul. D'ailleurs, ça serait bien annuleux si c'était le seul personnage. Donc, il a besoin d'autres personnes pour l'aider. Ça peut être celui qui va financer son start-up, celui qui va construire son prototype. Et on peut les prendre en compte, car peut-être qu'ils sont les héros de leur propre histoire. Et c'est une histoire avec une belle effdémonie, mais qu'avec un autre ergone. Donc, pas l'innovation, mais quelque chose d'autre. Un patron qui veut agrandir sa boîte pour pouvoir donner à manger, pour pouvoir réduire le taux de chômage dans la région. Ça, c'est aussi un but noble. Et donc, il ne s'agit pas de tout accepter. Ralph Waldo Emerson disait « Être grand, c'est être mal compris. » Et on ne peut pas changer le monde sans un peu de conflits. Mais on peut être un peu malin et essayer de tisser une tapisserie avec le fil de notre histoire et le fil de ces autres histoires aussi. Et on va retrouver une histoire à la fin qui ne ressemble peut-être pas du tout à ce qu'on avait en tête. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une idée complètement arrêtée. Parce que cette histoire, si on a gardé en tête le but ultime, c'est pourquoi on le faisait. Si on est resté fidèles, elle va aussi être une belle histoire d'innovation. Une histoire qui mérite d'être racontée. Donc on va s'arrêter là. Je vais juste vous dire qu'on a besoin des héros d'innovation. Les héros d'innovation ont aussi besoin de nous. Donc, puisque je me suis permis de citer ma fille, je vais citer mon père aussi. Mon père qui me disait, il n'y a pas longtemps, que le talent pour accompagner les innovateurs, c'est encore plus rare et plus précieux que le talent pour innover. et donc veillons à permettre à nos héros de garder en tête ce pourquoi ils innovent. Veillons à les permettre de garder en contact avec la réalité et aussi d'inclure les autres personnes dans leur histoire. Je compte sur vous. Merci d'avance. Applaudissements. 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 Merci.